Salut à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo parce que j'ai un souci avec mon ballon d'eau certainement ça va vous arriver et c'est pour ça que je fais cette vidéo là en fait j'ai une pompe immergée dans le puits et j'ai un ballon d'eau de 100 litres du coup j'avais plus d'eau qui arrivait aux toilettes en fait même au robinet extérieur et à la maison j'avais plus d'eau qui venait du puits du coup je me suis dit est-ce que c'est la pompe qui est morte ou pas avant toute chose moi je suis allé jusqu'au niveau de la pompe et tout ça pour vérifier mais enfin j'ai juste ouvert le puits après je me suis dit avant d'aller vérifier la pompe en elle même de la sortir du puits et tout ça il vaut mieux la tester directement ce que j'ai fait c'est que j'ai branché la pompe directement au niveau de l'électricité et j'ai vu que la pompe est marché du coup ça ne pouvait être que le ballon le ballon le souci ce qu'il peut être c'est ce qu'il peut avoir comme problème soit ça peut être que le ballon à l'intérieur il est percé ou alors le contacteur le contacteur il se trouve ici on va se rapprocher voilà il se trouve ici en fait le contacteur c'est juste un petit boîtier noir qui l'a comme ça vous l'ouvrez par dessus là avec un petit tournevis vous tournez le le petit boulon en plastique qui a vous l'ouvrez et ensuite vous avez un petit bout de plastique qui se trouve là dessus vous l'enlevez et là vous arrivez en fait à la partie électrique du contacteur mais avant d'enlever le plastique il va falloir dévisser tous les câbles électriques rappelez vous en bien parce que il faudra pas il faudra pas se tromper pour les les câbles le contacteur il ya des ressorts les ressorts ils servent à contrôler la pression d'eau le mieux c'est de pas les toucher de les laisser tels qu'ils sont à l'origine et le contacteur d'aller directement c'est quoi qui merde en fait parce que là même quand le branche et bien la pression d'eau diminue dès que la pression d'eau diminue le contacteur je vais essayer de prendre un tournevis ils sont là il y en a deux il y en a un là et un ici voilà les contacteurs en fait dès qu'il ya plus d'eau là ça doit monter le plastique il monte voilà ça monte et ça touche voilà ça touche tac et là normalement le jus doit passer dès que ça touche tac ça donne le jus une fois plus ça se remplit et ça se lâche et dès que c'est lâché il ya plus de jus c'est ça le contacteur qui fait que votre ballon il prend la pression que vous avez demandé au niveau du moment le manomètre voilà du coup qu'est ce qui se passe en fait à force que le contacteur il touche ça fait des petites étincelles ça fait des arcs électriques et du coup il noircit le contacteur il devient tout noir je vais essayer de vous le montrer ici c'est pas bien évident je sais pas vous le voyez là il est tout il est couleur cuivre ici en bas et quand on le baisse le dessus il est tout noir voilà et ça c'est à force de toucher de toucher tout le contacteur de toucher ça fait des arcs électriques et à force ça noircit et du coup le contacteur ne marche plus ce qu'il vous faut faire c'est très simple il ya des personnes qui vont acheter des contacteurs moi j'ai j'ai mon frère il a eu le même souci du coup il est allé acheter un contacteur ça lui a coûté je crois une quinzaine d'euros ça coûte entre 15 et 20 euros tout dépend où vous le prenez ça lui a coûté une quinzaine d'euros à lui et bon moi j'avais pas eu ce souci là mais si j'avais eu le souci moi je cherche toujours à savoir pourquoi avant d'acheter les pièces ce qu'il vous faut faire tout simplement c'est d'aller en fait c'est comme les vis platinées des mobilettes qui avaient avant en fait pu se rouler avec le vilebroquin ça faisait ça et ça donnait le jus pour que avoir l'électricité au niveau de la bougie c'est exactement la même chose est ce qu'on faisait enfin ce que je faisais quand j'étais jeune pour pouvoir aller plus vite tout le temps et pas perdre la puissance qu'il fallait souvent les nettoyer et là comme ils ont noirci qui a plus d'électricité qui passe ce qu'il faut faire c'est de prendre un papier vert et tout simplement aller gratter en plein milieu des deux contacteurs c'est à dire les bien les nettoyer pour que l'électricité puisse bien repasser vous passez juste votre papier vert comme ça et vous frottez tout simplement bon moi pour la vidéo là je vais le faire je vais pas le faire là je vais je vais couper la vidéo et je vais les nettoyer et voilà après je reprendrai pour vous montrer que ça marche bien que c'est bien ça par contre moi c'est en pression pourquoi c'est en pression parce que j'ai pas branché directement le j'ai pas branché le ballon j'ai branché directement la pompe j'avais des branchés ici j'ai branché directement la pompe du coup la pompe elle a rempli l'eau elle a rempli au niveau du ballon et ça a donné la pression ça pour le voir une fois que vous avez fait ça il vous faut vider votre ballon bien sûr si vous n'avez pas d'eau normalement il doit être en bas il doit être vide et dès que vous avez nettoyé quand vous allez rebrancher dès qu'il y a l'électricité ça va remonter et pam là il y aura directement il y aura directement l'eau qui va commencer à faire remonter la pression de votre manomètre mais le mieux c'est que quand vous allez gratter ici vous laissez ouvert vous laissez ouvert et vous regardez vous faites vous ouvrez vous ouvrez un robinet et vous regardez normalement plus l'eau elle descend et plus votre plastique du contacteur il doit monter pour que le contacteur il doit toucher voilà si ça monte pas c'est que c'est pas normal si ça monte pas que l'eau elle diminue que votre contacteur il touche pas en fait c'est une pression qu'il faut régler pour que le contacteur il puisse remonter je sais pas j'ai jamais réglé encore mais je pense qu'il faudra régler par rapport à ces à ces deux boulots là pour les ressorts pour que la pression a diminué pour qu'ils puissent remonter mais normalement si ça marchait avant il ne doit pas y avoir de soucis bon moi je vais nettoyer j'en prendrai la vidéo voilà j'étais en train de nettoyer les les têtes de contacteur du coup je démonte juste le dessus j'ai tiré en fait je fais la vidéo en même temps que je répare quoi directement voilà je tire et là comme on voit ici la tête du contacteur comme on voit elle est bien noir voilà ça c'est les arcs électriques qui font que la tête elle devient bien noir et du coup ça marche plus et là comme j'ai le papier pensé ici pour celui ci je vais essayer juste repenser un peu vite à fait voilà comment voilà où j'ai pensé c'est devenu bien blanc il faut enlever en fait tout le tout le côté noir et là du coup comme je lève je nettoie que le dessus et le dessous je vais le faire avec le papier vert ici directement voilà je vais bien nettoyer tout ça je reprendrai la vidéo quand j'aurai à rebrancher pour vous montrer que ça marche voilà bon ben j'ai allumé l'eau j'ai tout branché maintenant on a qu'à attendre normalement ça devrait fonctionner voilà comme on voit là les contacteurs ils sont bien connectés on va attendre qu'ils se lâchent qu'ils se déconnectent normalement bientôt voilà on a bien vu l'arc électrique et comment ça fonctionner avec la pression bon moi je devrais le régler un peu plus parce qu'il monte 4 de barres mais on peut régler un peu plus pour que ça monte un peu plus que deux barres je pense que déjà on peut régler rien qu'avec la envie dans l'eau ou alors en mettant la pression en enlevant la pression ici voilà tout simplement c'est comme une valve de voiture par là en enlevant la pression j'ai perdu le capuchon ou alors en réglant ici mais ici vaut mieux ne pas le toucher le laisser monter avec la pression de du comment s'appelle la pression de l'air qui a derrière là comme le robinet il est ouvert à l'extérieur normalement ça doit il va se il doit se renclencher désolé j'avais plus de batterie je viens de recharger mon téléphone bon ben voilà la vidéo je pense qu'elle est complète ça peut vous aider à remonter enfin régler vos problèmes de ballon d'eau par contre les contacteurs comme on voit ici il faut nettoyer ici parce que là il y a la vis et la bon je touche pas parce que le jus je vais non je les débrancher je peux toucher et du coup il y en a une autre derrière on va essayer d'avoir là et cela aussi elle se lève en fait elle se lève une fois que vous avez enlevé les comment s'appelle vous pouvez les enlever avec les comment s'appelle avec les câbles toute façon pour pouvoir remettre le capuchon en plastique qui est là il va falloir enlever les les fils électriques les débrancher moi je les ai branchés juste pour faire le test et voilà pour vous faire la vidéo aussi sinon je l'aurai branché directement et l'autre capuchon qui est en bas le fil est un peu court je vais essayer d'enlever celui de l'autre côté voilà comme on voit ici il y a les quatre voilà il faut nettoyer les quatre comme on voit moi je les ai je les ai bien nettoyés j'ai nettoyé tous les quatre voilà j'espère que cette vidéo